Bonjour tout le monde Nous allons réaliser la première pochette avec la page 1 et la page 2 Concernant l'intérieur de l'album, ça va être exactement le même que celui de l'album naissance que je viens de vous réaliser La seule différence c'est que lui sera beaucoup plus pour un garçon Il va nous falloir une pochette que nous venons de réaliser qui fait 22 cm sur 23 cm Il va nous falloir un morceau qui fait 8 cm sur 4,5 cm avec un pli à 1 cm sur la gauche Un second morceau qui fait 13 cm sur 9,5 cm avec un pli sur la gauche à 1 cm Un autre morceau qui fait 13 cm sur 18 cm avec son pli à 1 cm sur la droite Et pour finir, un morceau qui fait 16 cm sur 19 cm avec son pli à 1 cm sur la droite Concernant les papiers de décoration, il va nous falloir un morceau qui fait 6,5 cm sur 4 cm Un morceau qui fait 11,5 cm sur 9 cm Une troisième découpe qui fait 14,5 cm sur 18,5 cm J'ai pris ce petit motif d'ourson, c'est que je vais le mettre sur un papier de décoration qui fait 11,5 cm sur 17,5 cm La découpe du petit ourson fait 9,5 cm sur 10,5 cm Et pour finir, il va nous falloir notre base qui fait 21,5 cm sur 22,5 cm Nous allons prendre nos découpes qui vont faire les interactions sur chaque page ainsi que notre feuille de base qui fait 21,5 cm sur 22,5 cm en feuille de décoration Pour commencer, on va couper les angles au niveau des plis à 1 cm Comme ceci Et on va faire ça sur chacune des découpes Tous nos angles sont coupés au niveau de la tranche de 1 cm Et maintenant, à l'aide de notre plior, nous allons tracer les plis Nous allons pouvoir maintenant coller nos interactions sur notre feuille de base de décoration qui fait 21,5 cm sur 22,5 cm On va commencer par coller notre rabat qui fait 13 sur 18 cm Nous allons le coller sur la feuille de décoration de base Faites bien attention de la mettre au bon sens C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez sur votre droite les 22,5 cm Vous essayez de le centrer correctement sur la page pour que ça fasse beaucoup plus joli Une fois qu'on l'a bien centré, on le colle Notre premier rabat est collé Nous allons maintenant placer notre rabat qui fait 16 cm sur 19 cm Nous allons le placer exactement à la même place en faisant bien attention de le centrer également Voici nos deux rabats de coller Voici ce que ça donne Et maintenant nous allons passer aux deux derniers rabats Nous allons coller le rabat qui fait 13 cm sur 9,5 cm cette fois-ci sur le côté gauche Essayez de le centrer correctement Puis on colle Nous allons coller notre dernier rabat qui fait 8 cm sur 4,5 cm Cette fois-ci on le remet sur le côté gauche et on essaie de bien le centrer Nous allons coller notre premier rabat ici Nous allons la leverer ceci Et on se décembre Et on se décembre Nous allons décemerer ceci Nous allons lesyearser Et on se décemerer ce qui fait des fesses Tous les rabats sont collés, nous allons maintenant coller les papiers de décoration dessus. Nous allons commencer par encoller notre découpe qui fait 6,5 cm sur 4 cm. Nous allons coller notre papier de décoration qui fait 11,5 cm sur 9 cm. Nous allons coller notre découpe qui fait 14,5 cm. Nous allons coller le提lies de décoration entre 8,5 cm. Nous allons coller votre décoration 1,85 cm sur 18,5 cm. Sous-titrage MFP. Pour finir, nous allons coller notre dernier morceau qui fait 11,5 cm sur 17,5 cm. Je vais maintenant coller ma découpe de 9,5 cm sur 10,5 cm qui est la découpe de mon petit ours. Je le cintre correctement. Et mes papiers de décoration sur la première page sont faits. Je vous montre les bases des pages. Ensuite, pour tout ce qui est finition de décoration, je vous le montrerai à la fin. Comme ça, chacune on a notre personnalité et je vous laisserai décorer le vôtre à votre façon et à votre goût surtout. Pour le derrière de tous les rabats, ils sont blancs. Personnellement, pour cet album-là, je vais le laisser comme ça. Mais si vous le désirez, vous pouvez vous aussi, étant donné que vous avez en plus les mesures, à mettre du papier de décoration derrière. Je vais maintenant placer deux œillets avec ma crocodile. Si vous êtes nouvelle dans le scrap, sachez que cette pince, c'est vraiment l'indispensable du scrap. Personnellement, je ne pourrai plus jamais m'en séparer. Faire un repère sur le petit rabat qui est de 2 cm sur la hauteur à 1 cm du bout. Concernant le rabat suivant, nous allons prendre en hauteur 4 cm sur 1 cm du bout. A l'aide de ma crocodile, je vais faire le trou pour pouvoir y insérer un par la suite mon œillet. J'insère mon œillet à l'intérieur. Voilà comment nous avons un œillet proprement placé. Je vais faire la même chose sur le rabat suivant. Alors c'est sûr, si vous n'avez pas d'œillet comme ça en acier, vous pouvez très bien le faire avec des œillets en papier. Mes deux œillets sont placés. Je vais maintenant prendre ma pochette que nous avons fait sur les tutos précédents et je vais y coller ma première page dessus. Faites bien d'avoir les ouvertures de la pochette à droite et à gauche. Pensez à respecter bien les 5 mm du bout. Je vais faire une presse avec des petites pinces et il ne vous restera plus qu'à faire la décoration finale. Nous allons maintenant commencer à faire la page numéro 2. Il va nous falloir une découpe pour faire la pochette de 22,5 cm sur 9,5 cm. Et nous allons faire un pli à 1 cm sur les 3 côtés. Il va nous falloir une découpe qui fait 13 cm sur 13 cm. Et pour finir, nous allons faire 2 découpes qui fait 21 cm sur 10,5 cm. Et nous allons faire un pli à 1 cm et un second à 11 cm sur la longueur des 21 cm. Vous le faites 2 fois. Pour les papiers de décoration, il va nous falloir 8 carrés qui vont faire 10 cm sur 9,5 cm. J'ai fait cette découpe de l'ourson de 12,5 cm sur 12,5 cm. Pour la décoration de la pochette, il va nous falloir une découpe qui fait 21,5 cm sur 8 cm. Et notre feuille de base de décoration qui fait 21,5 cm sur 22,5 cm. Nous allons commencer par couper les 2 angles à chaque pli de 1 cm. Pour la pochette, au niveau des 2 plis qui se joignent, on va couper l'angle comme ceci. A l'aide de notre pli vent, nous allons tracer tous les plis de toutes nos découpes. A l'aide de notre pli vent, nous allons tracer tous les plis de toutes nos découpes. Nous allons prendre nos 2 découpes qui font 21 cm sur 10,5 cm avec un pli à 1 cm et le second à 11 cm. On va tout simplement coller un des rabats sur le fond de l'autre découpe. Cela va nous donner une forme en accordéon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous devez obtenir ceci. On va prendre notre feuille de décoration de base qui fait 21,5 cm sur 22,5 cm. Et maintenant, on va pouvoir y coller nos interactions dessus. On va commencer par coller la pochette du bas. Et on le colle correctement sur le bas de la page. Je vais maintenant prendre ma feuille de décoration qui fait 20 cm sur le bas. Je vais coller la pochette sur 8 cm sur 8 cm et je vais la coller sur le dessus. Si vous avez une perforette pour faire les rebords, vous pouvez très bien faire le rebord de la pochette. Comme ceci. Nous allons prendre notre feuille qui fait 13 cm sur 13 cm et on va coller notre motif de notre petit ours qui fait comme une dimension 12,5 cm sur 12,5 cm. Je la colle à 5 mm de chaque bords. Je la colle à 5 mm de chaque bords. Et nous allons coller nos petits carrés qui font 10 cm sur 9,5 cm. Choisissez l'ordre que vous souhaitez. Et ensuite, vous les collez. Et ensuite, vous les collez. de le mettre dans le bon sens. Et on passe au suivant. Surtout, lorsque vous collez vos feuilles de décoration, passez bien au 5 mm du bords. Ma relire en forme d'accordéon est terminée. Voilà ce que vous devez obtenir. Il ne nous reste plus qu'à coller notre structure sur notre feuille de base. Nous allons coller la structure en accordéon vers le haut en essayant de bien la centrer. Une fois qu'elle est bien centrée, on la colle. Notre seconde page est terminée. Il ne nous reste plus qu'à la coller sur le dos de la pochette. Bien faire attention que la pochette est à l'endroit, que nous avons bien les soufflés qui sont à droite et à gauche. On met ensuite la colle dessus. Puis on le colle correctement, toujours en respectant les 5 mm du bon. Notre première pochette avec la page 1 et la page 2 est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis au tuto suivant, où c'est que nous allons faire la page 3 et 4. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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